salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec alors avec un produit alors c'est la realme pad mini donc c'est la deuxième tablette de chez realme et c'est marrant parce que les tablettes ça avait disparu de la circulation les tablettes avaient disparu la circulation il ya quelques années de ça c'était l'essor des tablettes de partout il y en avait tout et après les téléphones commencent à avoir des grandes tailles ils ont un peu laissé tomber les tablettes surtout ces formats là les 8 pouces pour s'accesser vraiment dans des tablettes 10 pouces et en fait c'était vraiment que les marques chinoises et certaines tablettes y'a huawei samsung qui continuait xiaomi ont laissé tomber longtemps avant de ressortir une tablette et long realme a suivi un peu la cadence et donc du coup on a aujourd'hui cette realme pad qui est sorti après leurs 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 premières tablettes qui est la réunie pas de normal là c'est la mini une version plus low cost de la tablette est plus petite et plus compacte et en fait on va dire que merci aux applications de streaming merci au cloud xbox game pass par exemple en premier qui a qui a fait que les tablettes sont de retour et oui et c'est marrant en fait c'est un produit qui était passé de mode et qui revient la mode moi même de la famille on a trois tablettes c'est très bien pour partir en vacances je trouve c'est le plus pratique j'ai fait une première vidéo de déballage me suis dit ça sert à rien en fait donc voilà contenu de la boîte le chargeur vous avez pu voir c'est une modèle modèle n qui m'a envoyé qui m'utilise en anglais c'est pas le modèle français mais sur en france sortir le modèle français avec le chargeur français le cap de chargement type c'est la tablette tout simplement on va commencer par les caractéristiques et le design sera un test un peu plus rapide que les téléphones mais ce sera à peu près pareil le modèle que j'ai c'est le modèle lte le modèle où on peut mettre une plus dedans une carte sim c'est le modèle le plus cher donc il existe trois versions des modèles standard 3 32 179 euros 90 le modèle 464 199 euros 90 et le modèle lte donc là tu peux mettre une puce en sachant qu'il est full 4g il ya bien toutes les bandes françaises c'est seulement 4g et il ya ses modèles 464 qui sera 229 420 voilà allez on commence par les designs et les caractéristiques donc 211 8 sur 124 5 sur 7 6 mm d'épaisseur la tablette est libre en toute fine franchement toute fine le design il ya rien à dire plutôt propre et ça ressemble beaucoup à à voilà une marque concurrente et on va dire tout fin de plutôt sympa pratique bon après bon après c'est une tablette est assez grand ça tient pas une main même si le format 8 pouces il s'est perdu un peu moi je suis plus pour 10 maintenant des téléphones qui sont presque à 7 pouces le format 8 c'est 8,7 c'est c'est l'intermédiaire qui sait plus trop maintenant vrai peut-être que ça va vous plaire en liseuse ou ça peut être pratique et peut-être pour des enfants voilà bon ils ont des 10 pouces les gosses mais bon voilà donc le poids 372 grammes 80% ce que prend la surface totale par rapport à la surface totale de l'écran par rapport à la surface totale de la tablette du téléphone j'allais dire des bordures qui sont ma foi pas des plus fines et on est sur du low cost en tablette alors c'est assez bizarre de dire ça voilà peut-être que le marché de la tablette va repartir et l'écran c'est le type ips un ips avec une résolution 1340 alors une définition 1340 x 800 du hd plus et là je tique un peu je me dis que sur une grande dalle comme ça du à du full hd ça aurait été peut-être plus judicieux voilà parce que quand je les déballais j'ai remarqué de suite je me suis dit pop pop je vois la définition parce que là les icônes si tu regardes bien tu peux te rendre compte que je me suis dit ça c'est pas du full hd je l'ai vu à la nu bingo c'était du hd plus bon après voilà c'est comme ça sur une grande taille comme ça ça aurait été peut-être un peu mieux surtout quand tu regardes netflix et tout si c'est une tablette multimédia ça fait un peu tâche d'avoir du hd simple mais bon c'est comme ça donc en dessous on a quoi toi le type c'est haut-parleur double haut-parleur stéréo donc ça c'est plutôt bien qu'on écoutera la fin ici tiens le tiroir sim quand bien sûr je vais le refaire ce que je l'ai fait dans le déballage hop déballage qu'il n'y ait plus l'être lieu d'être tiroir sim avec le nom pas le master combo j'ai failli tirer le tir c'est gagnant donc nano sim ou deux nano sim ou une nano sim une carte sd voilà donc ce sera comme un gros téléphone c'est peut-être pas très pratique à l'oreille mais si tu as envie de téléphoner avec ben tu pourras à toi de voir ce que tu veux faire avec qu'est ce que je voulais dire d'autre et je sais plus j'en étais où je sais plus donc en dessous ici là on a quoi un appareil photo 5 mégapixels avec la reconnaissance faciale alors je te la fais c'est de suite voilà est encore mieux double tap alors tu bota peut-être pour l'allumer double tap tu l'allume reconnaissance faciale elle est très rapide ça c'est plutôt pas mal 5 mégapixels bien sûr non aim au dessus tu as quoi le port jack avec le haut parleur stéréo je te montrerai bien bien côté droit bouton power bouton volume plus moins et à l'arrière donc un seul appareil photo donc au début j'ai dit waouh 80 mégapixels tu vois c'est super 80 mégapixels non 8 mégapixels du coup c'est c'est déjà moins bien tant pis c'est comme ça alors hop on va revenir en arrière on en était où c'est le tout animé par un processeur que je connais pas du tout unisoc tiger t616 ni médiathèque ni qualcomm unisoc tiger voilà et un mali g57 pour la partie graphique bluetooth 5.0 et une batterie de 6400 milliampères recharge rapide 18 watts donc pour le coup 18 watts à 6400 milliampères ça mettra un peu de temps ben oui c'est comme ça allez on passe à l'écran rapidement un écran de type ips donc avec une définition qui est un peu faible pour moi pour ce type d'écran là je vais aller éteindre je pense parce que là il y a une une attendez hop je fais ça en direct je reviens c'est du direct live différé c'est ce que j'ai inventé donc voilà donc un écran qui a l'amuser à fond là et ben c'est pas très fort quoi mais je suis sorti prendre des photos avant de faire ce test et en fait j'y voyais pas grand chose voilà donc niveau luminosité l'ips c'est pas top top et et cet ips là ben c'est pas top top non plus donc il est agréable utilisé les fluides et tout il n'y a pas de problème là dessus c'est un détouche par contre niveau luminosité ça va pas casser des briques et en plein soleil il faudra je faudra prendre votre téléphone à molette de préférence alors niveau surcouché interface partie logiciel donc l'unisoc ça donne quoi ben enfin l'unisoc on va voir tout à l'heure un bench mais niveau interface donc on a alors une sorte de google stock c'est google stock c'est pas realmi 8 alors c'est realmi pan mini mais dedans il n'y a pas realmi 8 c'est c'est un mix c'est une air édition ils appellent ça regardez tac realmi pan geste alors on est sûr c'est ici que j'ai vu à y aller otg j'ai oublié de faire la capture je sais plus bon il ya un endroit voilà je l'ai trouvé à propos de tablette voilà réel milieu en version 8 et demi air édition voilà une version spéciale pour la tablette avec beaucoup assez simpliste et il ya beaucoup moins de de personnalisation ça va au plus simple le double table qu'elle trop quelques gestes et c'est tout ça semble regarder ça de suite avec les captures d'écran sinon l'interface l'optimisation est bonne voilà il n'y a pas de ralentissement c'est plutôt pas mal allez l'entoutou 222 386 test de chauffe même pas 30 degrés donc c'est plutôt pas mal 10 touches pour l'écran le gps oui un gps 10 mètres de marge non 10 à 6 fixés sur 20 7 mètres 7 mètres dans une grande ville t'attends de te perdre donc bon je te conseille pas trop l'utiliser en tant que gps je pense pas que alors à moins que ce soit ce modèle là mais là j'ai attendu pourtant je me suis dit bon peut-être que ça va changer non 7 mètres c'est pas t'imagines 7 mètres tu attends de tromper de route donc il trouve la route de côté l'une 327 pour notre pc marque le safety net il n'est pas passé donc là je pense parce que c'est une version qui n'est pas encore sorti après bien sûr il passera logiquement big bench le premier le deuxième il est bien certifié alors je reprends ma respiration j'allais trop vite il est bien certifié l1 pour l'application de streaming il ya le mode sombre simple rien aucune simple de google simple mode contraste standard chaud ou cool pour les couleurs appuyer deux fois pour réveiller l'écran ça je vous l'ai dit gestures ou les boutons et c'est tout mais voilà c'est tout il n'y a pas grand chose voilà on passe à la partie jaune allez on s'envoie sur call of duty donc sur une tablette plus ça peut être plutôt intéressant de jouer en graphisme on a quoi graphisme moyen et fréquence d'image élevé donc c'est plutôt pas mal là je vais habiter bien j'ai un wifi qui réussit le couper parce que je suis loin bon alors j'en étais sûr ça va être super agréable il n'y a pas d'ennemis au moins c'est pas mal donc le tactile est plutôt précis l'écran c'est un écran 8 pouces c'est parfait franchement je reconnais que cet écran 8 pouces là voilà cet écran 8 pouces là pour jouer c'est idéal voilà tu peux retoucher des deux doigts fait moi j'ai des grandes mains et voilà comparé aux écrans 10 pouces je pense que c'est le format idéal pour pouvoir faire une petite console de jeu et en faire de peut-être du retro gaming ou ce que tu voudras ou jouer tout simplement against impact ou à call of duty comme là et ce sera plutôt intéressant allez on passe à la partie photo donc du 8 mégapixels no name ça donne quoi ça donne en photo photo vidéo vidéo tu peux filmer jusqu'en tac 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 full hd 30 fps c'est plutôt bien déjà ça suffit mode portrait mode plus explosion filtre filtré des filtres en temps réel laps de temps manuel panorama ralenti ensuite ensuite détection du visage tape ici chemin stockage ça c'est les paramètres de la caméra donc comme d'habitude je vous prends toutes les photos je vous les mets dans un lien google drive qui a dans la description de cette vidéo et tu pourras les voir en taille réelle où tu voudras voilà tout simplement et là on revient avec l'appareil photo frontale une fois bien sûr vous avez vu vous toutes les photos allez on va maintenant et 2 1 1 2 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501